bonsoir à tous mon nom c'est jimmy vous êtes à ce connexion de paris aujourd'hui c'est la fête du drapeau haïtien je dis à nous à épirner sur scène écoutez que nous voulons servir pour nous pour nous montrer qu'il y a une belle soirée qui est organisée par l'organisation Ibiscus je vous dis à ça avec un plaisir pour nous venir servir pour nous montrer qu'il y a un drapeau important pour nous nous avons fait drapeau qui fait dans une belle salle et nous avons des gens qui viennent avec un drapeau avec un maillot pour nous célébré fête drapeau nous nous tout konnexion bel drapeau et nous fier de lui je dis à c'est avec un peu le plaisir pour nous voulons nous montrer qu'il y a sa a passé à Epine sur scène na profite salue tout staff organisateur pour bel travail sa parce que travail sa yo c'est pas de travail facile na salue consulat ki la na salue tout moun ki fait déplacement pour une seule belle spectacle ça c'est avec un peu le plaisir n'a pas vu tout à le suivre avec nous qui j'en s'a dépassé dans Epine sur scène merci beaucoup j'ai tenté de déchirer le blanc du drapeau bruit pour l'homme vive la nation haïtienne fière et de lourde les couleurs bleu et rouge symbolisent l'amour la lutte le message d'une génération future que jamais plus jamais elles ne cèderont au projet abject je retourne à la spécialité à l'héritage immense de la servitude et ce je coupe ces femmes et bonsoir encore une fois vous êtes assis au connexion de paris jeudi à mon bien chance rencontrer deux grands messieurs qui c'est Docteur Toussaint et Pasteur Chatin c'est avec un pile plaisir jeudi à pour nous faire yon ti parler ensemble avec yon dans Mico Connexion bonsoir Docteur Toussaint bonsoir bonsoir téléspectatrice téléspectateurs de Connexion Paris et vous même qui m'avez reçu ce soir à cette belle fête du drapeau haïtien ça fait plaisir et bonsoir Pasteur Chatin moi aussi c'est un grand plaisir n'est-ce pas vrai d'être pour moi c'est un honneur c'est un honneur n'est-ce pas vrai donc de participer à ce mini interview donc pour discuter pour parler sur la drapeau le drapeau haïtien qui est notre matrice de la société haïtienne même si on est meurtri mais nous sommes fiers d'avoir ce drapeau bleu et rouge ça fait plaisir aussi de vous rencontrer ce soir en fait la première question mais qu'est-ce que vous pensez déjà de la fête du drapeau haïtien ? la fête du drapeau c'est la fête de toute l'histoire qui a débuté en 1991 ensuite donc en 1803 allez on arrache la couleur blanchâtre vous connaissez l'histoire et bien oui et puis ensuite donc avec défilé et on les a réunis drapeau haïtien en fait maintenant c'est un drapeau formidable c'est le drapeau de l'espoir, le drapeau de la liberté et le drapeau aussi donc d'une lutte et puis d'une victoire en fait ça fait plaisir voilà Pasteur Chaten, qui ça sa di aujourd'hui a pour vous la pour selebrer drapeau drapeau peyot, qui joun senti ou nan mouman sa poue ou a tout moun sa oue jodi a même pour prendre une interview pour me parler de drapeau pour vous. Qui gens sont arrivés sur vous? Pour moi-même, c'est une fierté. C'est une fierté, comme le docteur Toussel a si bien dit, ils ont retiré le morceau blanc, ils ont mis le bleu et le rouge qui symbolisaient, n'est-ce pas vrai, les deux classes moyennes de la société à l'époque, qui sont les noirs et les mulâtres, les métisses, qu'on les appelle aujourd'hui, donc pour nous, fêter 18 mai, ça veut dire fêter Toussel n'ouverture, fêter les racines, fêter Dessalines, fêter Pétion, n'est-ce pas vrai, parce qu'à l'époque, 1820, c'était le seul pays noir qui a réuni toutes les couleurs, il n'y avait pas de discrimination, nous étions une nation unie et fière, même si nous traversons des moments difficiles aujourd'hui, mais il n'en demeure pas moins que nous avons marqué l'histoire, nous avons marqué Napoléon Bonaparte, nous avons marqué la France, n'est-ce pas vrai, nous avons marqué Fort de Joux, nous avons marqué le premier noir qui a écrit au premier des blancs, à l'époque, la nation haïtienne représentait le budget de la France par deux tiers, aujourd'hui, nous sommes à genoux, mais nous sommes des roseaux, à ibobo, nous sommes des roseaux, nous baissons, mais nous ne pas tomber, franchement, vous deux, c'est un plaisir de vous rencontrer, un plaisir, et qui dernier message nous sommes capables pour les peuples haïtiennes en ce moment qui sont souffrées, après une grande bataille de 20 dernières, nous sommes des ancêtres qui ont choisi mener le pays vers la liberté et aujourd'hui, pour les pays tomber dans ça. Qui message nous sommes capables pour les peuples haïtiennes ? Est-ce que déjà ce message sera entendu ? Oui. Ah, c'est. Mais, je pense qu'il faut réinventer et se payer. Nous gagnons en plus le monde qu'on a. Nous gagnons. Nous gagnons. Nous gagnons. Une lutte là, c'est une bonne lutte, sauf que manquer de direction en lutte là, manquer aussi de leader en lutte là. Après, on a cherché verticalité. Nous ne pas respecter en plus les textes. Tout le monde a fait là, c'est très simple, c'est parce que il y a quelqu'un qui ne peut respecter les textes. Allez-y vers le choix de la Constitution. L'affaire est réglée. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Il n'y a pas 10, 9, 8, 7, il n'y a pas de ça dans la Constitution. Maintenant, si nous voulons au peuple, il faut respecter le droit pour nous, laisser les paroles, laisser la Constitution, les proches, les proches, les proches, les proches, il y a tout. On a pris son tenu tout. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501